C'est cette transformation de l'objet d'habiter, c'est-à-dire l'appartement, la maison, qui permettra, je crois, d'offrir une issue au tout pavillonnaire. Si vous ne concevez pas, dans un immeuble, que c'est une agglomération de maisons, vous faites quoi ? Vous faites Sarcelles ? Ou vous faites la Courneuve avant sa destruction, les 4000 ? C'est-à-dire la répétition du même à l'infini. L'épidémie de Covid, le travail à domicile, l'ont rappelé avec force. Il ne suffit pas de dire qu'il faut un lieu, une cuisine, un séjour. Il faut aussi éventuellement un lieu pour s'isoler. Il faut un espace extérieur à tout prix, qu'il soit un jardinet au bas d'un rez-de-chaussée ou un très grand balcon à l'étage dont on peut prendre possession. Pas une chose pour y mettre seulement une cage d'oiseaux ou un pot de fleurs avec une tomate. Non, si vous n'offrez pas, dans les maisons, ce que les habitants cherchent dans leur pavillon, c'est-à-dire un extérieur, et la capacité de bricoler chez eux, il est bien certain que si vous construisez un mur porteur tous les 3,50 m, vous n'avez aucune latitude de transformation. Il faut qu'on puisse enlever une cloison, bouger une porte dans le temps. Les bâtiments, tels qu'ils sont construits aujourd'hui, sont extrêmement solides. Ils vont durer un siècle avec un minimum d'entretien. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'allongement de la vie des gens et l'allongement de la vie des bâtiments coïncident. Et donc, il faut prendre la mesure et la responsabilité de cette nouvelle situation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...